Le nouveau code des hydrocarbures en République gabonaise a été brièvement présenté au Premier ministre Julien Kougebe-Kalé avec pour objectif, à court terme, l'augmentation des réserves grâce à l'exploitation plus élargie du gaz et la hausse de la production des hydrocarbures. Depuis 2005, nous avons observé ce déclin, notamment des grands champs qui produisaient énormément comme Rabi-Kunga, Anguille-Torpi, etc. Associé à cela, la baisse liée à l'effondrement du prix du baril de pétrole. Il faut ajouter un code pétrolier peu attractif et rigide. Donc les trois facteurs conjugués ont eu pour conséquence l'absence des signatures de nouveaux contrats pétroliers. La valeur du récent code des hydrocarbures réside dans plusieurs innovations juridiques qui permettent entre autres le développement des entreprises locales, la création de nouveaux champs marginaux et l'offre d'emploi aux jeunes gabonaises et gabonais. Nous observons que l'ancien code interdisait de mener des activités d'exploration sur des zones d'exploitation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'on a un bloc et qu'on a fait une découverte, l'ancien code ne permettait pas de réaliser des travaux d'exploration. Alors que le nouveau code, effectivement, est plus attractif dans le sens où il permet, dans la possibilité aux activités d'exploitation, d'exploration, de se faire là où il y a même déjà eu des découvertes. Au terme de la présentation officielle du texte de la loi numéro 002-2019 du 16 juillet 2019 portant réglementation du secteur des hydrocarbures en République gabonaise, Noël Mboumba a affirmé avec assurance que l'actuel code gabonais possède une réelle attractivité pour les investisseurs étrangers susceptibles de rehausser les recettes pétrolières du pays. Merci. 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 Merci.